Salut les amis de Retro Gaming, je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour un jeu que j'ai découvert et que je vais vous faire donc découvrir aussi, peut-être, peut-être que des gens le connaissent. Il s'agit de Jackal sur NES, sorti en 1988. Il est édité et développé par Konami. Il est du genre Run and Gun, bien qu'on pourrait dire action aussi. Et il se joue à un ou deux joueurs simultanément. Alors petit pitch de derrière la boîte. Ne faites pas de prisonniers, sauf les nôtres. Vos frères d'armes sont otages derrière les lignes ennemies et vous êtes leur seul espoir de retrouver la liberté. Mais la puissance de feu laquelle vous devrez faire face pour les sauver est impressionnante. Canons, chars, sous-marins et tireurs d'élite vous tireront dessus avec d'horribles feux croisés tandis que les chasseurs à réaction tireront d'en haut. Pour vous défendre, vous contrôlez la jeep d'attaque tout terrain avancée de l'armée avec son arsenal de missiles guidiers de grenades incendiaires. Bien sûr, ce ne sont que des outils. Et pour vous sauver vos compatriotes, vous aurez besoin de plus qu'une poignée de poudre à canon. Vous aurez besoin d'une poche pleine de miracles et de la férocité d'un chacal sauvage. D'où le nom jacal. Alors, pour faire un petit tour côté jeu, qu'est-ce qui nous attend ? On va commencer par les niveaux. Donc ils seront au nombre de 6. Donc vous verrez, les noms sont très militaires. Il s'agit, pour le premier, de bas en haut, sur le dessin que vous voyez à l'écran. Il s'agit du Checkpoint Alpha, suivi du Checkpoint Baker, après le Checkpoint Charlie, Checkpoint Delta, Checkpoint Tango et Checkpoint Zoo. Dans tous ces niveaux, il y aura beaucoup d'ennemis différents, entre autres des tanks comme les Cluxilvers, les ZIT-84, les TSK-21 Panther, des lasers, des transports de troupes, des sous-marins, des hélicoptères, des jeeps, des soldats avec des lances-roquettes anti-jeeps. Et j'en passe. Bien évidemment, vous aurez à votre disponibilité, quelques bonus qui pourront vous aider. Donc notamment les otages. Donc plus particulièrement les otages qui clignotent, qui eux permettront de booster votre arme. Vous verrez plus tard dans le jeu, je l'expliquerai. Mais aussi des sortes d'étoiles, qui feront un effet dévastateur, car ça détruira tout ennemi à l'écran. Alors je précise que les otages, une fois que vous les avez sauvés, il faudra les ramener à une sorte de Checkpoint. Vous verrez sur le chemin vers la fin du niveau, de chaque niveau, il y aura une sorte d'hélicoptère en stationnement. Et c'est là qu'il faudra le déposer, déposer les otages. Donc pour chaque niveau, on aura le droit aussi à un boss. Donc je vous les présente. Le premier sera une petite batterie de tank. Suivi de lance-missiles cachés dans des têtes de pierre. Pour le troisième niveau, ça sera un navire de guerre. Pour le quatrième, un hélicoptère de transport. Viendra ensuite une forteresse. Et enfin, pour le dernier niveau, il s'agira du QG. Et il y aura une petite surprise à la fin. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à jouer à ce jeu. Donc maintenant, on va voir ça tout de suite, après le générique. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti pour l'action. Pour mener à bien votre mission, vous aurez à votre disposition une mitraillette qui ne fera que tirer à la verticale et vers le haut. Ensuite, vous aurez le lance-grenade qui pourra être upgradé. Dans chaque mission, il faudra aussi sauver des otages. Les otages kinotans vous permettront d'avoir le bazooka plutôt que le lance-grenade. Il faudra aussi surveiller les zones d'eau car les ennemis pourront arriver par là. Si vous reprenez un otage kinotan alors que vous avez déjà le bazooka, son effet d'impact sera amplifié. Premier boss se divisera en plusieurs tonks. Il faudra simplement les toucher deux fois pour qu'ils soient anéantis. Aidez-vous des arbres pour bloquer les tirs ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce deuxième niveau, la difficulté va monter d'un cran car il y aura beaucoup plus d'ennemis. Encore des otages à sauver, mais comment fait-il pour tous les caser dans cette petite jeep ? Un des petits problèmes de ce jeu, c'est que quand on veut à droite ou à gauche de l'écran, on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qui va arriver. En plus des bombardiers aériens, faites attention aux colonnes qui se détacheront. Arrivez sur le pont, d'autres pièges vous attendront, comme ces têtes qui vous tirent des missiles. Ce boss sera aussi divisé en 4 têtes. Donc, chaque tête peut tirer des missiles à tête chercheuse. Donc il suffit simplement de se coller le plus haut de l'écran et de tirer à chaque fois sur les têtes. Et quelques tanks viendront vous chatouiller de temps en temps. Ah bah voilà, exemple tip tip de ce que je disais tout à l'heure sur le scrolling droite ou gauche. Le port sera bien gardé, ce qui rehausse une fois de plus le niveau de difficulté. Décidément, c'est de plus en plus compliqué de traverser les ponts, si même maintenant il y a des sous-marins. Il y aura un petit peu de changement grâce à ces lasers où il faudra attendre qu'ils tirent chacun leur tour afin de pouvoir passer. Les bonus sont rares, celui-ci permet de détruire tous les ennemis à l'écran. Pour vaincre ce navire de guerre, il faudra tirer sur ces canons. Et la particularité de ces canons, c'est qu'ils tirent 4 boules dans plusieurs directions. Avec des bonnes esquives, vous en viendrez vite à bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les zones vertes unies vous ralentiront fortement. Les petites bulles dans la zone verte signifient qu'il y a un ennemi prêt à bondir. Alors, empressez-vous de le dégommer. Dans cette zone, prenez garde aux éboulis, car s'ils tombent sur votre voiture, c'est la mort assurée. Les forts ennemis ont pensé à tout, même des champs de mine. Il suffit simplement de passer où il n'y a pas de mine. Vous ne pourrez pas les détruire, ni avec la mitrailleuse, ni avec le bazooka. Cet hélicoptère de transport sera le boss. A chaque passage, il larguera 3 soldats. Donc n'hésitez pas à les écraser ou à leur tirer dessus. Mais il tirera aussi en continu sur vous. Donc bougez, bougez, et tout se passera bien. Dès le début du cinquième niveau, vous pourrez récupérer un otage qui quignote. Cela permettra de booster votre bazooka, et vous en aurez grandement besoin. En plus d'une grande défense, il y aura aussi des mines. Donc ne vous précipitez pas. Yep, je confirme, sur le pont, c'est très compliqué. Le danger vient vraiment de partout. Je me demande ce que ça va donner au sixième niveau. Ce boss est une sorte de mini forteresse. Je vous conseille de détruire d'abord les canons qui sont au centre et sur les côtés. Et ensuite, vous pourrez détruire les quatre garages en tirant dessus. Et enfin, la porte ne sera plus électrifiée, donc vous pourrez tirer sur la porte principale. Heureusement, le flot d'ennemis arrivant par les portes de garage n'est pas très important. Donc vous aurez bien le temps de détruire ces quatre portes. En route pour le dernier niveau. J'espère que vous êtes prêts, parce que ça va dépoter. Ce dernier niveau est très labyrinthique. Il y aura plusieurs cul-de-sac, donc faites attention. Et énormément de canons sur les toits des immeubles. Donc soyez très vigilants. Ah, c'est dommage, on ne peut pas détruire les avions de chasse qui sont en bas. Ouh là, il y a même des canons qui sont cachés. Il faut vraiment faire attention. On est vraiment là dans la base de l'ennemi. Regardez Mosseu, il y a des ennemis vraiment partout. Ah là là, il n'y a pas beaucoup de place pour esquiver l'émissier à tête chercheuse. Les lasers de ce boss vont creuser des trous dans le sol. Donc faites attention de ne pas rester bloqué contre un trou. Mais cela permet aussi de voir où est-ce que les tourelles vont tirer. Donc après à vous de bien viser et de les détruire. Et bien sûr, tant que hélicoptère et autres viendront vous empêcher de tirer sur justement ces grosses tourelles. Une fois les tourelles abattues, il suffira simplement de tirer sur le bâtiment au centre, entre les deux tourelles détruites. Oups, je ne m'y attendais pas. Un tank qui surgit une fois que le bâtiment est détruit. Et cela sera le dernier boss, je vous rassure. C'est vraiment le dernier boss. Au bout d'un certain nombre de tirer, il changera de couleur. Signifiant qu'il est un petit peu affaibli. Et après, il se mettra en rouge, signifiant qu'il n'est pas loin de la destruction. Aller, maintenant, place à la fin du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Jackal sur Ness fut agréable à jouer. Graphiquement, pour de la Ness, il est assez beau. Notez au passage les petits détails des baraquements, des véhicules, etc. Je trouve ça assez bien détaillé. Point de vue diversité des environnements, on y est. Il y a vraiment, chaque environnement est bien différent. Il y en a qui sont un peu labyrinthiques, d'autres moins. Bien que certains ennemis changent juste de palette de couleurs, on a quand même une bonne diversité. Point de vue son et musique, ça passe. Point de vue maniabilité, c'est normal. On regrettera simplement le fait que la mitraillette tire simplement dans une seule direction. En conclusion, je dirais que Jackal fut une bonne découverte pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurais fait découvrir comme à moi ce jeu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501